bon l'équipe pour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'un match France-Bulgarie qui s'est terminé sur le score de 3 à 0 donc ce que j'en ai en pensé c'est encore 3 bons points de prix et voilà qu'est-ce que j'ai envie de vous dire Benzema il s'est blessé malheureusement en première mi-temps il a été blessé car il a voulu mettre la tête pour que ça fasse but mais malheureusement il s'est cogné contre le genou d'un défenseur bulgare donc d'après les rumeurs ce serait qu'un petit coup, une petite piquée comme il disait si c'est vrai tant mieux et voilà donc ça a été un bon match on a pris les 3 points un beau but de Griezmann je sais pas si on peut l'appeler ça un ciseau mais ça ressemblait un peu ça a été dévié et c'est rentré du coup ça a fait un 0 et Giroud qui remplace Benzema Giroud, bah Giroud comme vous connaissez tous il met des buts mais après on le voit plus du tout je trouve ça dommage chez lui donc il a marqué 2 buts il a marqué un doublé mais après elle a été inexistant voilà donc maintenant je vais vous parler un peu de Mercato de l'OM donc Matteo Ganduzzi sera bien un joueur Olympien la saison prochaine avec un prêt avec un prêt avec option d'achat si jamais on veut l'acheter un jour il est plutôt bon avec nous c'est un peu comme Milik c'est un prêt avec option d'achat alors au début ils voulaient faire un transfert sec avec son prêt il n'y a rien mais ils ont vu que ça allait être compliqué du coup ils ont fait un prêt avec option d'achat pour 5 ans je crois ouais c'est ça donc c'est plutôt une bonne nouvelle à lui de montrer ses preuves sur le terrain je ne sais pas s'il y aura les supporters la saison prochaine et aussi en parlant de huis clos la France avait joué son dernier match à huis clos contre le Pengal du coup là hier soir les supporters étaient là il y avait 5000 5000 supporters au stade de France avec une belle ambiance donc les supporters français qui reviennent en force donc voilà et pour revenir au mercato et Gerson aussi sera bien on l'a bien la saison prochaine comme Amalda normalement Gerson et Amalda on l'a bien la saison prochaine tout comme Gendouzi à surveiller parce que le mercato n'est pas fini il peut avoir des hauts et des bas d'autres clubs qui peuvent être intéressés par ces trois pistes qu'on surveille donc ce sera à surveiller et vendredi au début de l'Euro donc j'ai hâte j'ai hâte ce que va nous proposer la France avec cette attaque de folie Mbappé et Benzema Griezmann bon même si Benzema là il est blessé je ne sais pas si ça va si c'est une blessure grave déjà et si ça va durer longtemps en espérant pas parce que ce serait dommage si ça dure longtemps même si tu as à dire tout l'Euro même ce serait dommage parce que si c'est vraiment il ne peut pas faire l'Euro il a fait un retour en France pour se blesser quoi après je pense pas que ce sera pour tout l'Euro vu que comme ils ont dit comme ils ont l'air de dire le staff de l'équipe et ils ont l'air de dire que c'est enfin Benzema plutôt ils sentent plus que c'est une petite béquille mais rien de plus donc encore à surveiller ça avant l'Euro mardi 15 juin France-Allemagne des Allemands qu'il faudra surveiller parce que c'est des Allemands qui sont costauds comme on a vu contre la Lettonie et contre le Danemark même si contre le Danemark ils ont fait un partout contre la Lettonie c'était un autre visage je sais plus exactement c'était combien le score mais je sais que c'était un score lourd lourd si on veut donc c'était pour vous parler de ça donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé du match de la France je sais que des fois j'oublie d'activer les commentaires et justement pour que vous me dise votre avis je mettrai les commentaires j'activerai les commentaires donc voilà c'était pour finir là-dessus donc si vous avez aimé la vidéo ça va être un pouce bleu à vous abonner à activer la cloche partagée commenter de moi je vous dis ciao